bonjour bonjour à tous alors j'espère que vous allez être nombreux à ce live première pour moi j'en ai fait par le passé des lives mais c'est assez rare voilà donc j'attends qu'il y ait quelques-uns d'entre vous qui se connectent et puis on va on va parler de crise de couple à savoir comment dépasser une crise de couple voilà donc l'idée c'est que je vous donne quelques éléments sur les crises de couple mais surtout qu'on puisse échanger que vous puissiez me poser vos questions je vois nicolas qui me dit bonsoir merci beaucoup nicolas l'après midi ici bonjour nicolas et puis et puis on va démarrer pour l'instant vous êtes cap vous pouvez me mettre dans le chat d'où vous connecter ça me fera plaisir de savoir un petit peu qui est là parce qu'en fait je vois pas grand chose pour tout vous dire et au moins comme ça je saurais que vous êtes là alors comment dépasser une crise de couple alors bon il faut savoir de toute façon les crises en couple ça fait partie du couple il n'y a pas de couple sans crise un couple c'est pas un espèce de chemin de béatitude sans fin un petit peu comme les croyances qu'on a il vécure heureux beaucoup d'enfants c'est vraiment en réalité une succession de périodes plus ou moins harmonieuse de temps de désharmonie et puis de réparation donc dans la relation dans le couple il faut toujours prendre en considération que la capacité à réparer et à comprendre que la désharmonie fait partie de la relation donc c'est déséquilibre c'est un peu comme la marche passe toujours par une période de déséquilibre avant de retrouver l'équilibre cette capacité à réparer elle est essentielle et le gros souci c'est que réparer ben du coup c'est pas du tout quelque chose d'inné c'est quelque chose qu'on apprend on apprend à faire donc pour être bien dans une relation il y a toute une série de compétences qu'on a besoin de d'intégrer et d'apprendre et on les apprend d'une part on les apprend ni dans nos familles d'origine ni à l'école et du coup ben ça donne ce que ça donne ça donne que c'est souvent assez compliqué d'être en couple d'être en relation en tout cas d'être bien dans la relation d'avoir une relation qui reste vivante et stimulante pour les deux partenaires alors unis me dit bonjour de paris moi je suis abrigné près de lyon donc ça fait vraiment plaisir de vous avoir alors le la question des crises comme je voulais dit c'est quelque chose qui fait partie de la relation qui fait même partie de la vie toute la question c'est de ne pas trop détruire de pas trop bousculer le lien à l'occasion de ces crises alors déjà la première chose c'est de reconnaître un petit peu les symptômes les signes d'une crise parce que en fait ils peuvent être multiples et ça dépend vraiment des personnes vous avez des relations les crises sont très très bruyantes et puis vous avez des relations en fait il n'y a pas un mot plus haut que l'autre mais en réalité on sent une certaine distance s'installer une difficulté plus de difficulté à être ensemble un manque de plaisir on va dire au quotidien une difficulté aussi dans la communication c'est à dire qu'en fait on a constamment l'impression de marcher sur des oeufs on ne sait pas on sait plus comment aborder les problèmes certaines personnes peuvent vraiment dès que l'autre commencer à se bloquer donc façon générale la communication est difficile souvent la sexualité est impactée mais c'est pas toujours le cas vous avez des des couples qui vont très très mal rien ne va plus personne ne comprend pourquoi ils sont encore ensemble et pourtant ces couples qui sont pourtant en crise restent ensemble parce qu'en fait dans leur cas la sexualité continue de fonctionner correctement mais c'est plutôt c'est pas le cas de tous les couples en tout cas je sais pas si c'est votre cas à vous les ce qu'on appelle les réconciliations sur l'oreiller donc il ya plein de symptômes différents au niveau de la crise qui sont dépendants de votre style relationnel de votre couple de façon d'être ensemble ce qui est important à un moment donné c'est quand même non pas d'attendre que la crise soit là mais de pouvoir mettre en place une capacité à prendre le pouls de l'un et de l'autre de façon régulière pour savoir comment l'un et l'autre se sent dans la relation de pouvoir en parler librement ça c'est essentiel pour la bonne santé du couple mais c'est vrai que dans les faits c'est parfois très difficile parce que on va avoir plein de peur qui vont nous empêcher en fait de communiquer pas avoir peur des réactions de l'autre on peut avoir peur de ses propres émotions on peut avoir peur de pas savoir traiter les problèmes on peut avoir peur de mettre trop de problèmes sur la table etc alors au niveau des origines c'est intéressant de connaître les origines de la crise mais c'est pas nécessairement le plus le plus important les origines des crises elles sont multiples en général ça va être souvent des crises personnelles existentielles de milieu de vie ça peut être des blessures des trahisons des alors une trahison c'est pas nécessairement une infidélité une infidélité bien entendu va mener à la crise mais une trahison ça peut être de tout ordre ça peut être la des difficultés dans la vie ou dans de l'un ou de l'autre ça peut être il ya plein 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 de facteurs de crise des différences au niveau des enfants des valeurs dans les familles recomposées par exemple c'est très compliqué de gérer la vie au quotidien parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'enjeux psychiques et donc ça peut faire assez vite crise quand le couple n'est pas vraiment raccord et donc ça demande des compétences sur le plan relationnel de la communication qui sont très important ça peut être une difficulté une incompétence au niveau de la gestion émotionnelle qui à force va nous mener vers un cycle négatif qui ne cesse de se reproduire de plus en plus fréquemment et avec de plus en plus de bruit de violence et éventuellement donc l'idée ici c'est que il ya constamment des problèmes à résoudre dans une vie relationnelle les problèmes à résoudre c'est pas nécessairement trouver des solutions c'est aussi accepter que certains problèmes n'est pas de solution mais qu'on peut faire ensemble qu'on peut faire avec et donc c'est si on laisse tout ça de côté au fur et à mesure ça va avoir tendance à s'accumuler plus ou moins longtemps chacun va réagir à sa façon et donc c'est ça qui va faire crise donc le gros challenge c'est vraiment d'arriver à traiter les choses au fur et à mesure sauf qu'on a tout le temps on a tous des moyens de protection qui vont nous empêcher parfois de prendre les choses en main de voir véritablement les choses ça peut être le déni ça peut être le fait de mettre la tête dans le sable ça peut être le fait d'éviter absolument les conflits d'avoir de d'avoir du mal à avoir des conversations difficiles il ya plein de systèmes de production la culpabilité la honte tout ça ça peut s'apparenter à des systèmes de protection qui en fait vont nous empêcher de traiter les choses au fur et à mesure parfois les choses sont conscientes mais souvent et aussi elles sont inconscient donc ça demande si on veut pouvoir apprendre à traiter les choses au fur et mesure une vraie de vraie capacité d'élargissement en fait du champ de conscience et très souvent ça ça va demander un travail sur soi dans la relation ou avec l'autre donc c'est pour ça il ya un gros intérêt au niveau du travail au niveau du couple de thérapie du coaching de couple parce que ça change énormément de choses alors je vous ai dit beaucoup de choses vous alors ce que me dit ou nice nous avons traversé une crise de couple qui s'est progressivement résolue depuis un an et malgré les efforts qu'il fait j'ai l'impression d'être déclenché dès que ça appuie sur un point sensible alors c'est très intéressant ce que vous dites ou nice parce qu'en fait on a tous des espèces de boutons sur lesquels le partenaire va avoir tendance à appuyer et l'idée c'est que le partenaire puisse apprendre petit à petit à éviter d'appuyer sur ces boutons là parce que justement c'est des points de fragilité on va dire personnel parce que ça vient en fait nous déclencher au niveau d'expérience de vie antérieure et de blessure antérieure après on a aussi notre propre travail personnel à faire parce que on va pas vivre avec des gens qui vont constamment éviter de nous déclencher pour nous ménager et donc on a aussi nous à balayer devant notre porte et à comprendre aussi pourquoi on est déclenché qu'est-ce qui se passe en nous et du coup à temporiser tout ça avec le ou la partenaire pour que justement on ne rentre plus dans ce cycle négatif donc oui ça s'appelle des triggers en anglais des déclencheurs et il y a un gros travail à faire justement sur ces déclencheurs pour que petit à petit on soit beaucoup plus en paix avec ça et que quand on sent le truc qui nous amène à réagir qu'on puisse comprendre ce qui est en train de se jouer reprendre les choses et justement agir plutôt que réagir à ce moment là alors il y a des tas de techniques de communication des beaucoup de méthodes c'est des choses que j'enseigne vraiment aux couples que j'accompagne sur comment communiquer comment gérer les émotions comment en fait être vraiment là avec l'autre la question d'être dans le présent est essentiel parce qu'on est beaucoup dans nos têtes et je vais pas nécessairement revenir en détail là dessus mais je voulais vous parler un petit peu justement de la gestion des conflits parce que c'est quelque chose on va dire d'essentiel et ça peut faire beaucoup de dégâts ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est dans une situation conflictuelle avec des tensions rien ne sert de poursuivre la discussion la première chose déjà c'est de faire une pause dès qu'on sent qu'on est animé émotionnellement qu'on est vraiment déclenché comme disait ou maya il vaut mieux faire une pause donc demander un temps mort et et du coup prendre le temps chacun de redescendre sur plan émotionnel pour pouvoir reprendre la conversation à un moment où on sera en capacité émotionnelle de le faire donc c'est très très important c'est un petit truc que je vous donne et en général c'est bien en discuter avant avant avec votre partenaire de décider par exemple d'un signal ou d'un mot pour faire cette pause pour ne pas que les conversations s'envenient parce que c'est à ce moment là vous êtes sur une pence très glissante et que vous pouvez vous faire beaucoup de mal et détruire véritablement votre lien il faut comprendre que votre relation elle est précieuse vous devez en prendre soin régulièrement mais aussi faire attention à la casse parce que réparer quand il y a vraiment des choses qui sont abîmées c'est quelque chose qui est qui est compliqué et mieux vaut limiter quand même les dégâts donc la pause quand il y a trop de de tensions émotionnelles c'est vraiment une chose importante ensuite il y a un autre truc c'est quand vous souhaitez démarrer quand vous souhaitez aborder un quelque chose qui vous pose souci il est très important de bien choisir le lieu pour en discuter et le timing pour en discuter et aussi de faire des petites séquences plutôt donc plusieurs conversations plutôt qu'une immense conversation où on noie l'interlocuteur sous les informations les requêtes et les demandes parce qu'en fait notre cerveau il ne traite que certaines choses à la fois donc il vaut mieux être clair concis avoir une vraie conversation mais sur un temps qui est circonscrit dans le temps peut-être par exemple sur 20 minutes vous pouvez répéter ensuite ces conversations plusieurs fois donc c'est mieux d'avoir des conversations courtes et suffisamment régulière c'est pas non plus tous les jours plutôt qu'une immense conversation qui va épuiser tout le monde ok alors est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent de votre côté je crois que vous êtes quelques-uns à me suivre en live est-ce que vous avez des questions des choses auxquelles je peux vous répondre si vous voulez que je réponde c'est le moment je vous laisse le mettre dans le chat quelque chose vous êtes neuf là c'est pas mal c'est sympa donc vous n'hésitez pas je suis là pour vous donc vous pouvez me poser vos questions je sais que ça prend un petit peu de temps pour écrire pas de questions pour là il y a Loulou Louloute bonjour Louloute merci de participer si tu as une question tu n'hésites pas ça me fera plaisir de te répondre on est sur la thématique des crises de couple il y a beaucoup de crises de couple qui sont liées aussi aux crises existentielles moi ce que je vois le plus c'est des personnes qui sont en crise existentielle ça peut être 30, 40, 50, 60 ans et ça peut faire d'énormes dégâts au niveau du couple et vraiment il faut faire très attention de ne pas embarquer le couple c'est-à-dire dans la crise existentielle très souvent il y a un amalgame qui est fait entre la crise existentielle et le couple et on jette le bébé avec l'eau du bain et ça c'est quand même ça peut potentiellement être vraiment vraiment dommage surtout quand on a une relation sur des années qui a bien fonctionné donc dans ces cas-là c'est quand même vachement important de consulter plutôt un thérapeute de couple pour justement mettre les choses à plat regarder ce qui s'est passé pourquoi on en est là etc et puis il y a aussi les problématiques de dépression il y a des crises qui sont engendrées par la dépression de l'un ou des deux partenaires et souvent moi ce que je recommande quand même c'est oui faites un travail de coaching de thérapie de couple faites-vous aider faites-vous accompagner vous pouvez aussi faire deux travails individuels mais moi je recommande vraiment toujours commencer plutôt par l'entité la plus grande donc le couple et il est important dans ces cas-là aussi de se faire accompagner je pense sur le plan médical parce que une dépression ça va vraiment générer des changements au niveau de la façon dont on pense dont on ressent dont on vit ses émotions qui ont un impact direct sur la relation sur le partenaire sur la famille et que il y a quand même des solutions qui existent aujourd'hui alors je ne préconise pas que tout le monde prenne des médicaments pas du tout mais je pense que c'est très important d'être suivi sur le plan médical vraiment pour voir s'il y a un besoin ou pas et de travailler également sur la relation bien entendu mais la question de la dépression de l'un ou des deux partenaires elle peut parfois être assez centrale dans les crises de couple notamment sur des couples on va dire plutôt mature en termes d'expérience de vie je parle de couple qui ont la quarantaine cinquantaine etc merci beaucoup Sophie pour ton petit message ça me fait ça me fait plaisir de savoir que tu apprécies mon travail et tout ce que je peux vous apporter vous n'hésitez pas là on a on a quelques minutes encore ensemble je peux répondre à vos questions ça me fera plaisir d'y répondre si vous avez des questions autour du tout ce qui est crise dispute parce que la vie de couple elle est quand même vachement challengeante c'est un petit peu le paradoxe c'est qu'on a besoin vital de lien et de relation et en même temps le lien et la relation est imparfaite par essence et nous nous met parfois en situation très difficile nous challenge énormément mais c'est aussi par cet intermédiaire qu'on grandit en tout cas moi c'est mon paradigme qu'on grandit le plus donc donc voilà c'est un peu pour moi paradoxal et effectivement quand on est seul quand on décide de rester seul ou quand on est seul souvent c'est parfois plus simple mais je pense aussi que quelque part il y a certaines parties de nous qui se qui se figent qui se fixent d'une certaine manière et qui ne sont pas aussi stimulées ou sollicité que quand on a quand on vit à deux alors bien sûr il y a des relations qui ne sont pas viables et dans ce cas-là il vaut mieux se séparer et parfois on peut aussi se faire accompagner pour se séparer dans de bonnes conditions est-ce que vous avez d'autres d'autres questions moi je ne peux qu'insister souvent dans la relation le couple on a l'idée qu'en fait on devrait savoir faire que ça devrait être simple qu'on doit se débrouiller tout seul qu'on doit y arriver etc c'est faux en fait parce qu'on n'a pas du tout appris à être en relation ce qu'on a appris c'est comment on fait dans nos familles d'origine comment on faisait entre nos figures d'attachement comment on faisait nos parents ensemble et très souvent ça donne lieu à beaucoup de choses assez dysfonctionnelles en réalité les compétences relationnelles sont des compétences qui s'apprennent et on n'a pas d'endroit aujourd'hui où on les apprend véritablement souvent on apprend des choses qui vont venir qui sont contre-productives qui vont même nous mettre en difficulté dans nos relations une fois adultes et donc quand on est accompagné en thérapie de couple il y a tout un processus aussi de déconstruction pour construire pour apprendre pour acquérir des compétences différentes pour pouvoir relationner correctement en réalité les fonctionnements humains sont beaucoup on va dire calqués sur des modes de survie j'attaque je suis je suis dans la sidération et les modes relationnels ne sont pas aussi souvent activés que ça dans la relation proche parce qu'une fois la première phase de fusion passée et bien on rencontre des problèmes et c'est assez facile pour notre cerveau de très vite identifier l'autre comme l'ennemi public numéro un parce qu'on est câblé pour identifier le danger sauf qu'aujourd'hui le danger c'est pas le mammouth c'est le partenaire ou la partenaire donc c'est juste pour vous expliquer que non il n'y a rien 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 d'inné et que se faire accompagner faire un travail de thérapie de coaching pourquoi pas avec moi c'est quelque chose qui peut énormément vous aider qui est vraiment transformant transformateur pardon qui est absolument transformateur qui peut complètement changer votre vie la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie et rien n'est plus vrai je vous encourage vraiment à faire le premier pas si vous avez aujourd'hui des difficultés dans votre relation n'attendez pas que les carottes soient hyper cuites les gens viennent chez moi ils sont dans un état extrême de détresse et de souffrance il y a eu des années on sait qu'en moyenne les gens attendent 8 ans en moyenne après le début des problèmes pour consulter un thérapeute de couple c'est beaucoup trop allez-y bien avant allez-y pour apprendre à relationner plutôt que d'arriver quand les dégâts sont tellement tellement tard tellement fait on va dire donc moi si vous êtes intéressé vous pouvez prendre un premier rendez-vous de couple avec moi c'est un rendez-vous qui ne vous engage pas bien sûr c'est un rendez-vous payant parce que c'est une vraie consultation on va mettre les choses à plat on va regarder certaines je vais vous proposer certaines clés absolument adaptées à votre situation et puis ensuite on verra ensemble si ça fait sens ou pas de faire un accompagnement un peu plus long avec moi donc cette première séance elle est très intéressante parce qu'elle vous apporte elle peut vous apporter énormément et donc si vous posez la question faites-le pas en général quand on se pose la question c'est que c'est le moment voilà et puis bien entendu j'accompagne aussi des personnes en individuel et ça peut aussi énormément les aider dans leur relation donc si vous êtes intéressé je vous mets mon lien alors attendez je vous mets le lien de prise de rendez-vous ici dans la discussion hop donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi je vous ai mis le lien dans le chat voilà donc c'est simple vous cliquez sur le lien et ça vous permet de prendre rendez-vous sans aucune difficulté avec moi pour un premier rendez-vous que ce soit en individuel ou en couple et ça vous permettra vraiment bah déjà d'avoir pas mal de réponses et spécifiques à vos problématiques voilà si vous avez alors j'adore Louloute qui dit l'amour est simple et tellement complexe à la fois non l'amour et la relation est complexe par essence parce qu'on se doit de relationner avec quelqu'un qui n'est pas nous donc par définition quand on commence à vraiment voir la personne on se rend compte qu'en fait ça ne correspond pas nécessairement à nos attentes donc c'est pour ça que les ennuis commencent mais pourtant c'est la réalité il n'y a pas autrement donc l'amour est simple oui ça peut être tout à fait délicieux il y a des moments absolument magnifiques et absolument essentiels et vital mais oui c'est complexe parce que c'est challengeant parce que ça nous incite constamment à apprendre à nous dépasser mais ça n'a pas besoin d'être compliqué et parce que quand on a suffisamment de compréhension sur soi son fonctionnement quand on sait gérer ses émotions quand on s'est relationné avec l'autre d'égal à égal etc et bien le couple n'est pas compliqué voilà il est complexe parce que challengeant mais pas nécessairement compliqué voilà est-ce que vous avez d'autres questions et puis sinon on va s'arrêter là pour aujourd'hui vous n'hésitez pas je vous ai laissé le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans le chat et si vous avez une question j'attends encore un petit peu et bien vous n'hésitez pas vous me la posez je répondrai voilà voilà si vous voulez me dire donc Oumaya est de Paris et peut-être les autres personnes qui sont en direct si vous voulez me dire un petit peu d'où vous êtes n'hésitez pas et puis n'hésitez pas à me poser vos questions parce que parce que c'est le moment en fait je ne sais pas vous êtes 16 en ligne c'est cool mettez-moi des petits likes quand même mettez-moi des petits pouces des petits loves moi ça me fait plaisir en fait de vous rencontrer parce qu'en fait je fais des tas de vidéos il y a plus de 460 vidéos sur la chaîne là aujourd'hui j'en tourne encore deux je tourne un short je peux même vous donner les sujets d'aujourd'hui si vous voulez vous voyez ça c'est tout le planning du mois donc c'est un boulot de dingo alors aujourd'hui je tourne un short sur je n'en peux plus de mon couple mais je ne veux pas rompre comment faire donc c'est un petit short et la vidéo plus longue que je tourne c'est je n'en peux plus de mon couple y a-t-il encore des solutions d'accord donc ça c'est ce que je tourne là dès que je raccroche avec le live je tourne ces deux nouvelles vidéos vous aurez le short mercredi et la vidéo longue le dimanche je publie toutes les semaines deux nouvelles vidéos il y a plus de 470 vidéos sur la chaîne donc si vous voulez me faire plaisir envoyez-moi des likes parce que c'est ça qui me motive qui me booste c'est énormément de travail une chaîne YouTube moi mon métier c'est ce que vous voyez derrière c'est-à-dire me former continuellement tout ce qui est couple relations psycho et puis de recevoir des gens en fait de les accompagner c'est vraiment ce que j'adore faire c'est le coeur de mon métier et puis de partager un maximum de connaissances pour que les personnes puissent comprendre vraiment comment ça fonctionne le couple les relations arrêter de se fourvoyer avec des 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 croyances qui nous amènent parfois dans des dans des impasses vraiment difficiles pour s'en extraire et puis vous donner un maximum de chance pour être bien bien avec vous-même et bien avec l'autre et mais mais les vidéos et les bouquins c'est souvent pas suffisant parce qu'en fait le changement ça passe par l'expérience ça passe par soi et ça passe par l'expérience avec l'autre dans la relation c'est pour ça que ce qui fonctionne vraiment c'est le coaching et la thérapie c'est faire ensemble voilà c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre un premier rendez-vous avec moi vous avez le lien que j'ai posté dans le chat voilà alors Sophie disait apparemment j'ai raté le début j'écouterai le replay je pense qu'il y aura un replay alors je sais pas du tout comment ça fonctionne sur Youtube je vais publier cette vidéo mais je sais pas s'il y aura un replay Louloute elle me dit je suis de Seine-et-Marne et j'ai déjà eu un entretien en visio avec vous ben super c'est très bien ben on pourra éventuellement poursuivre si tu le souhaites et puis Oumaya me dit votre travail m'a beaucoup aidée pour traverser la crise de mon couple avec un accompagnement chez une psy et ben tant mieux Oumaya j'en suis ravie et puis ben voilà le couple de toute façon c'est jamais fini c'est quelque chose qui est en constant constant travail entre guillemets le mot il est connoté négativement en travail mais en réalité voilà le couple c'est un chemin en fait c'est un chemin il faut une bonne paire de chaussures de rando des bâtons de marche quoi c'est pas un truc tranquillou ça veut pas dire que c'est le ban non plus c'est pas monter c'est pas monter les vrais stampons non plus mais voilà faut être bien chaussé et voilà du coup et ben on est à la fin du live vous avez pas de questions et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis si ça vous a plu vous me le mettez en commentaire vous me mettez des petits pouces bleus des petits cœurs et puis je vous dis à bientôt bon après-midi à bientôt bon après-midi bon après-midi bon après-midi